Bonjour, je vous présente la correction du devoir numéro 7 qui était à rendre pour le 25 mai. Il s'intitulait « Les formes que peut prendre l'énergie ». Alors, il se constituait de documents et de questions qui étaient en rapport. Je vous relis la question 1. Quel adjectif donner à la part de l'énergie qui sort des flammes et qui chauffe celui qui regarde le feu ? Donc, je vous rappelle, c'était une photo de feu de bois avec les bûches qui brûlent et on voyait les flammes autour. Donc, quel adjectif ? Eh bien, l'énergie qui sort des flammes, on l'appelle l'énergie thermique, celle qui chauffe. On appelle l'énergie thermique la forme de l'énergie qui chauffe. Et question 2, qui allait avec à nouveau la photo du feu de bois, quel adjectif donner à l'autre part de l'énergie qui sort des flammes et qui, cette fois-ci, éclaire ? Donc, si ça éclaire, c'est que c'est de la lumière et on appelle donc ça de l'énergie lumineuse. On appelle énergie lumineuse la forme de l'énergie qui éclaire. Et la question 3, c'était trouvé dans le document numéro 1. Alors, le document numéro 1, c'était ça, les formes que peut prendre l'énergie d'un objet, qui vous présentait les différents adjectifs possibles pour les formes d'énergie. Donc, trouvez dans le document numéro 1 l'adjectif pour la forme de l'énergie qui était présente à l'intérieur du bois. Le bois se transforme dans une flamme, donc c'est une réaction chimique. Donc, le bois se transforme en brûlant, il fait une réaction chimique, il contient donc de l'énergie sous forme chimique. C'est la même énergie, elle va se transformer en lumière et en chaleur, d'accord ? Mais, vu qu'elle est en réserve et qu'elle ne peut être donnée que sous forme, que pendant une réaction chimique, on l'appelle énergie chimique. Question 4. Alors, je vous relis à la question 4. Dans la situation numéro 1, je vous rappelle, c'était un ventilateur qui tournait et qui faisait du vent. Donc, dans la situation numéro 1, quelle est la forme de l'énergie qui est transférée du ventilateur vers l'air ? L'air ne bouge pas normalement, là, c'est le ventilateur qui le met en mouvement, il lui donne de la vitesse, donc c'est de l'énergie de mouvement. Le ventilateur met en mouvement l'air, il lui donne donc de l'énergie de mouvement. Question 5. Dans la situation numéro 2, donc c'était un monsieur qui prenait l'air envoyé par le ventilateur. Quelle est la forme de l'énergie qui est transférée de la peau vers l'air frais ? Donc, la peau, elle a 37 degrés, ou un peu plus s'il fait chaud. Donc, pour se rafraîchir, on lui envoie de l'air frais dessus, l'air arrive sur la peau et va lui prendre de l'énergie qui va lui faire diminuer sa température. Et donc, si c'est en rapport avec la température, on appelle ça énergie thermique. D'où ma proposition de réponse, lorsque je me refroidis, la température de ma peau diminue, je perds donc de l'énergie thermique. La question numéro 6. Qu'est-ce qui fournit l'énergie sous forme électrique ? Alors, il y avait le ventilateur, il doit être branché à une prise de courant, donc c'est le courant électrique qui passe à l'intérieur du moteur du ventilateur pour lui donner de l'énergie électrique. Donc, c'est le courant électrique qui circule et qui fournit l'énergie au ventilateur. Vu que c'est un circuit, un courant électrique, on dit qu'il lui donne de l'énergie électrique. Question 7. En quelle forme est convertie la quantité d'énergie électrique reçue par le ventilateur ? Donc, le ventilateur, il prend l'énergie électrique, il va convertir en énergie de mouvement. Le ventilateur fait bouger l'air. Question 8. Recopier le schéma correct, il y en avait deux, je vous les remontre si j'arrive. Alors, celui-là, schéma A, énergie de mouvement, flèche ventilateur, flèche énergie électrique, ou bien l'énergie électrique qui rentre dans le ventilateur et qui est convertible en énergie de mouvement. Effectivement, c'était bien le schéma B. Excusez-moi.